Aujourd'hui, je vais vous surprendre. En effet, une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec le président de la République. J'ai écouté son discours sur l'avenir de l'industrie française. Et il a raison. Depuis des années, j'alerte, dans la différence la plus totale, les gouvernements et les parlementaires, sur la débat industriel qui menace l'avenir de notre pays. Les chiffres sont accablants. Les délocalisations s'accélèrent. La perte de savoir-faire est durable. Et les conséquences sont évidemment très nettes sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la misère sociale qui se répand dans beaucoup de régions de notre pays. Pour autant, et c'est bien là la difficulté avec le président de la République, c'est que les actions qui viennent d'être annoncées ne permettront pas de guérir le malade. C'est un peu comme si un chirurgien s'approchait d'un patient très très malade et lui disait, après avoir reconnu la gravité du mal, lui disait, écoutez, vous prendrez deux cachets d'aspirine. Car en effet, même si l'on investit, même si l'on prend quelques participations, même si l'on renforce l'innovation avec le crédit recherche, tant que l'on ne touchera pas à la question clé de la politique monétaire, c'est-à-dire de la surévaluation de l'euro, qui est un boulet pour notre industrie, tant que l'on ne touchera pas à la déloyauté des échanges entre l'Asie et l'Europe, tant enfin que l'on ne passera pas à la TVA sociale, c'est-à-dire que l'on ne réduira pas les charges sociales qui handicapent les productions françaises, eh bien, nous continuerons à voir nos entreprises, nos industries fermées pour aller produire ailleurs. Et le ailleurs, on le voit très bien, c'est en dehors de la zone euro. C'est toujours plus loin, parce que c'est le seul moyen pour les entreprises d'affronter leur handicap de compétitivité. Alors, la question est très simple aujourd'hui. Le diagnostic est posé, c'est déjà bien, mais allons-nous enfin passer au traitement du malade ? Cela implique une réforme de l'OMC. Cela donc veut dire clairement que l'Europe doit taper du poing sur la table et que la France doit jouer la crise pour provoquer une réaction. Cela veut dire surtout le changement de l'euro. Je m'exprimerai le 10 avril prochain lors de notre Convention sur l'emploi et le pouvoir d'achat sur cette réforme de l'euro révolutionnaire que je vais proposer. Car il est clair, aujourd'hui, on le voit avec la Grèce, on le verra demain avec l'Espagne, l'Italie et la France, que la monnaie unique gérée comme elle l'est ne peut provoquer que l'asphyxie économique, le chômage de masse, la misère sociale et donc, à terme, la révolution politique. Il faut donc enfin traiter les problèmes de l'industrie française de manière sérieuse. Nous en reparlerons bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada